Cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Une altercation musclée entre un policier en civil et un homme au chaudron. L'individu est activement recherché depuis un mois pour des faits de violences sexuelles. Il ne s'est jamais présenté aux multiples convocations des forces de l'ordre et résiste lors de son arrestation. Une aberration pour les syndicats de police. Au moment où les collègues vont l'interpeller, essayer de le ramener au véhicule, où ça se passait bien, ils profitent d'un moment d'inattention pour s'enfuir. Ce qu'on ne voit pas sur les images, ou très peu, c'est qu'il fallait l'intervention d'un troisième collègue pour faire le monotage. Les fonctionnaires de police sont régulièrement confrontés à ce genre de situation, entre trois et cinq fois par semaine. C'est très difficile, on le voit sur les images, quand on est face à nous des gens qui sont déterminés à ne pas se laisser interpeller et qui veulent vraiment découdre. Là, surtout, on était face à quelqu'un d'un guéri, quelqu'un qui fait de la musculation tous les jours. Donc voilà, quelqu'un qui avait de la force, ce n'est pas un petit. Ça occasionne des blessures de deux côtés, mais c'est lui qui entraîne ce fait-là aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, s'il se laisse interpeller et se fait ramener au commissariat, il n'y a pas tout ça. Donc il faut remettre les choses un peu dans leur contexte et aussi arrêter de tirer à tout va sur la police. En plus des faits qui lui sont reprochés, l'homme, détenu au commissariat Malartic, devra répondre des blessures causées aux policiers.